Les liqueurs et les eaux de vie des Alpes font en effet la une du prestigieux magazine L'Alpe de ce début d'année. Il faut dire que l'histoire des spiritueux dans notre région est particulièrement riche. Vous connaissez sans doute très bien la Chartreuse et le Génépi, peut-être un petit peu moins la Chambérisette et le Bitter des Diablerais. Avec nous pour explorer ce patrimoine insoupçonné, le rédacteur en chef de L'Alpe, justement. Bonjour Pascal Cobert. Bonjour Alain. Il est beau, mais il est beau comme tous les autres ce numéro de L'Alpe. Mais il a des vapeurs un petit peu alcoolisées. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Oui, c'est l'esprit. Vous lancez dans ce sujet ? C'est l'esprit de la montagne, ces vapeurs alcoolisées. L'esprit spiritueux, c'est vrai que c'est la même racine ? Oui, oui, bien sûr. Juste après le whisky alpin, quand même, c'était deux saisons. Oui, alors parlons-en justement de ce whisky. On a longtemps dit que les Saint-Bernard qui allaient sauver les voyageurs avaient autour du cou des petits tonnelets avec du whisky à l'intérieur. Ça fait partie de l'imagerie populaire. Et une enquête menée par notre LIMI en chef, Jean-Lou Fontana, conservateur du patrimoine à Nice, nous a montré qu'effectivement, non, il n'y a jamais eu de tonnelet autour du cou des Saint-Bernard. C'est la faute à un peintre ? C'est la faute à un peintre anglais qui, au milieu du 19e siècle, a peint un tableau absolument pompier, pompeux presque, représentant des Saint-Bernard venant au secours de voyageurs égarés dans la neige, avec un tonnelet autour du cou. A tel point d'ailleurs que le muséum de l'histoire naturelle de Berne, qui expose Barry, qui est un chien Saint-Bernard qui a été empaillé, naturalisé, en fait, ils ont été obligés, quelques années après, de rajouter ce fameux tonneau parce que les gens n'y croyaient pas. Ah oui, où est-ce qu'on l'a mis ? Voilà, donc ils ont rajouté un tonneau à ce pauvre chien qui avait sauvé quelques dizaines de vies dans les environs du Saint-Bernard. C'est peut-être pas une volonté de faire un canular de la part du peintre ? C'était un côté symbolique ? Probablement avait-il envie de faire un peu de bande dessinée, oui. Voilà, les Anglais nous en ont fait pas mal, mais il ne faut pas les accuser de tous les mots non plus. Il y a une vraie culture de la liqueur et des eaux de vie dans les Alpes. C'est une raison d'ailleurs, c'est qu'on y trouve des matières premières. Eh oui, on trouve toutes les matières premières, aussi bien effectivement les herbes, les simples, enfin toutes les herbes sauvages de la montagne, que bien sûr les fruits dans les vallées, qui donnent des alcools à la saveur inimitable. Alors comme vous avez fait une bonne enquête, vous êtes allé compter combien on trouvait d'autres vies et de liqueurs. Non, j'exagère. On ne les a pas toutes goûtées. On évalue à combien, à peu près, le nombre de liqueurs et d'autres vies qui ont été créées dans les Alpes, sachant que quand on parle de l'Alpes, c'est-à-dire tout l'arc alpin, donc on dépasse les frontières de la France. Oui, c'est l'ensemble de l'arc alpin, la revue a vocation à traiter des Alpes depuis Nice jusqu'à Ljubljana en Slovénie. Sur la simple région du Tirol, qui est une partie alpine de l'Autriche, il y a 4000 distilleries par exemple. 4000 ? 4000 distilleries. Ça veut dire 4000 produits différents ou pas ? Ça veut dire 4000 produits qui, dans certains cas, sont assez proches les uns des autres, mais qui au fond, c'est comme la choucroute, chacun sa recette. Le couscous de l'un ne ressemble pas à la choucroute de l'autre. Et je suppose que l'alcool de navets, parce qu'ils font des choses avec des navets par exemple en Autriche, ne ressemble pas. Ça dépasse les fruits et les herbes. Voilà, parce que je veux dire, ce sont des herbes, des fruits, il y a aussi des légumes. Il y a des légumes. On le dit donc. Alors la plus célèbre dans notre région, c'est la chartreuse. Bien sûr. Qui est apparue en 1605. On n'en reconnaît toujours pas la recette. Ah non, plusieurs centaines de plantes, top secret. Une partie de la recette a été dévoilée dans un ouvrage paru aux éditions Glena il y a quelques années. Une partie de la recette qui, évidemment, est une toute petite partie, mais le secret est gardé par les moines chartreuses. Ils sont bien débrouillés pour garder le secret. Au départ, ce sont quasiment tous des remèdes. Oui, parce qu'à l'origine, on pensait que ça avait des vertus médicinales, évidemment. Alors au milieu du 19e siècle, on a perçu que les vertus médicinales, on consommait par exemple pratiquement 10 centilitres de cognac dans certains hôpitaux, par malade et par jour. Oui, donc ils n'avaient plus mal. Ils n'étaient plus malades, ils étaient très heureux. Effectivement. Il y a un médecin qui s'appelait Arnaud de Villeneuve, je crois, dont on dit que c'est lui qui a peut-être inventé l'eau de vie. En tout cas, c'est le premier à avoir distillé effectivement des fruits dès le 13e siècle en France. Parce que l'eau de vie, effectivement, c'est l'eau qui donne la vie ou qui la préserve. C'est l'eau qui donne la vie, effectivement. Alors avec des racines pour alcool et pour alambic, avec des racines arabes, ce qui est quand même assez paradoxal aujourd'hui. Sauf qu'on sait aujourd'hui, non seulement ça ne préserve pas la vie, mais parfois ça la ralentit, voire ça la coupe. On apprend dans ce numéro-là, je suis plongé dedans, on apprend plein de choses, c'est vrai que c'est très riche ce dossier sur les eaux de vie et les liqueurs. On apprend qu'on peut distiller à froid. Oui, ce que font beaucoup les Canadiens parce que, évidemment, leur pays, c'est l'hiver. Et donc, si on laisse le fruit mûrir sous une fine couche de glace, au fond, l'eau s'évapore, le jus se concentre et donne ce qu'on appelle ces alcools des glaces à partir de fruits qui sont absolument excellents et évidemment qui ne titrent pas autant qu'une eau de vie distillée. Effectivement, l'idée que l'eau finit par séparer et donc on récupère la glace parce que l'eau gèle plus vite, effectivement, que l'alcool. Voilà. Donc, elle monte et elle gèle. Voilà, des petites choses qu'on apprend comme ça, il y en a plein. Liqueurs qui sont utilisées dans la cuisine, on ne sait plus quand ou pas. Oui, bien sûr. Quand on dit l'esprit de la montagne, l'esprit de la montagne, on peut le mettre en faisant flamber au Génépi un rôti de bœuf ou en mettant une pointe de chartreuse dans une crème brûlée à la vanille. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça, ce qui donne effectivement ce concentré finalement, ce concentré de montagne, ce concentré alpin à la saveur d'un plat cuisiné, préparé. Et là, on peut y aller comme on veut parce que l'alcool, l'alcool, il a disparu. L'alcool, si on le fait cuire, en tout cas, oui, il disparaît. Il ne reste plus que l'esprit. Bon goût. L'âge d'or des eaux de vie, c'est du 19e au 20e siècle ? Oui, jusqu'au tout début du 20e siècle en fait, parce qu'à partir du milieu du 19e, on s'est aperçu qu'effectivement il y avait un problème lié à l'alcoolisme et que donc ces vertus médicinales n'étaient pas la seule conséquence de la consommation d'alcool. Et alors autant effectivement les grands alcools se sont bien diffusés en début 20e, autant aujourd'hui on a une petite tendance à la décrue. En tout cas en termes de consommation, parce qu'en termes de production, La décrue en termes de consommation, mais les maisons qui en fabriquent marchent bien parce que ça se vend à l'étranger ? Elles marchent pas mal du tout, oui. Par exemple, une maison comme les caves de Chartreuse exportent plus de la moitié de leur production. Et c'est la Chartreuse qui évidemment, dans les restos un peu branchés de New York ou de Tokyo, ça permet de faire des cocktails, ce qui au fond est un petit peu une hérésie parce que les cocktails à base de Chartreuse, on dit que la Chartreuse en soi est déjà un excellent cocktail. Mais ça, les moines ne s'en plaignent pas. Ah non, certainement pas. C'est un dossier passionnant, dont j'appelle Odevis et Liqueur, l'esprit de la montagne, c'est dans la revue L'Alpe, c'est dans un trimestriel, c'est le numéro hiver. En un mot, l'esprit de L'Alpe, c'est quoi ? L'esprit de L'Alpe, c'est de traiter de culture et de patrimoine sur l'ensemble de l'art calpin et en confiant la rédaction des articles, non pas à des journalistes, mais en allant à la source de la formation. Merci Pascal Caubert. Très belle revue, très bon week-end à tous. On se retrouve avec grand plaisir lundi, tout de suite midi en France. Très bon week-end sur France 3. Au revoir. Au revoir.